Musique Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une vidéo très chelou, sur une vidéo très chelou et une vidéo très bizarre. Vous le savez, c'est l'E3 en ce moment et on attend tous bien évidemment la vidéo de Nintendo Direct de ce soir. Puisque Nintendo doit révéler 40 minutes de nouveaux jeux Nintendo Switch, des softwares, pas des hardwares. Et donc on attend bien évidemment de Nintendo les nouveautés. Certains espèrent que Nintendo va sauver l'E3 puisque pour certains l'E3 n'a pas été oufissime, donc on attend beaucoup de Nintendo. Et bien sûr il y a toutes les rumeurs autour de la Switch Pro, autour de Zelda Breath of the Wild 2, etc. Rappelons également que le Nintendo Direct de ce soir se tient à 18h et qu'il tiendra jusqu'à 18h40. Et ensuite il y aura 3h de Nintendo Treehouse, c'est-à-dire 3h de gameplay fait par des membres de Nintendo pour nous montrer des jeux. Le truc c'est que normalement les Nintendo Direct, on les vit tous en direct. Et c'est Nintendo Direct donc ça se vit en direct. Sauf que, vous le savez, votre YouTuber préféré, votre streamer préféré, on co-stream les Nintendo Direct. C'est-à-dire qu'on les regarde en direct, on les écoute en direct, on les partage tous ensemble. Et surtout on réagit en fait, genre normalement. Et là en fait ce qui se passe c'est que Nintendo Japon, donc Nintendo, partage un tweet il y a 3h et nous dit Ah, bon, on va traduire, ça sera beaucoup plus simple. En gros, c'est une demande de la part de Nintendo. Veuillez vous abstenir de distribuer le co-stream de la vidéo et de l'audio du Nintendo Direct pendant le direct du Nintendo Direct. La distribution de visualisation simultanée sans distribution de miroir est possible, c'est-à-dire que tu as le droit de réagir mais sans la vidéo et sans le son. Ok, et il rajoute, après la distribution en direct du Nintendo Direct, vous pouvez publier une vidéo avec la vidéo et le son conformément à ses directives. Alors, donc en gros, je vous résume ça de façon hyper simple et hyper rapide. On peut streamer le Nintendo Direct, mais on ne peut pas regarder la vidéo du Nintendo Direct avec vous. On ne peut pas écouter le son du Nintendo Direct avec vous, mais par contre, on peut réagir sans la vidéo, sans le son. Et après, on peut publier une vidéo de réaction qui ne sera plus la réaction avec la vidéo et avec le son. Alors, je ne sais pas si on se situe du côté d'un scandale ou pas, puisqu'il me semble que, honnêtement, c'est le fair use. Il y a une vidéo qui est postée sur Internet, donc tu as le droit de réagir. Alors après, il s'agit d'une demande, il n'y a pas de sanctions qui sont marquées sur ce tweet, il n'y a pas de directive légale qui empêche de faire ça. Mais en même temps, c'est Nintendo et s'ils ont envie de striker des gens qui réagissent en direct, ils ont totalement le droit de le faire. Alors, comment ça va se passer ? Comment vos YouTubeurs et streamers préférés vont-ils réagir ce soir à 18h ? Très honnêtement, je n'en sais rien pour l'instant. À 18h, on sera en direct et on avisera, parce que c'est quand même 40 minutes de... C'est quand même 40 minutes, je trouve que c'est légèrement un scandale. Et là, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Et il y a, à mon sens, deux solutions. Enfin, il y a deux réponses, en fait. Parce que là, c'est un gros pourquoi général. Genre, mais what the fuck Nintendo ? En fait, c'est la première fois que Nintendo, déjà, empêche de voir un truc en direct avec les gens. Et de deux, c'est le trois. C'est le principe de partager ensemble cette réaction. Je veux dire, c'est la communauté, c'est le gaming, c'est ça aussi. C'est ça, le stream. Et là, il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'ils ont très peur des réactions qu'il va y avoir à ce Nintendo Direct. Est-ce que c'est un Nintendo Direct où, effectivement, Aonuma, comme on l'avait vu précédemment, va nous dire « Désolé, nous n'avons pas de news à donner pour Zelda Breath of the Wild 2. Il débarquera dans très longtemps et ils vont nous faire un Nintendo Direct avec des jeux qui sont attendus, mais sans plus, etc. » Ça, c'est la première solution. Parce qu'au final, quand tu dis « Ne costrimez pas en direct », en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les réactions des gens en direct avec nous, plus nous, face à cette diffusion. Première interrogation par rapport à ça. Deuxième grosse interrogation, en fait, c'est effectivement de se dire Est-ce que Nintendo n'est pas en train, justement, de préparer quelque chose de oufissime dans ce Nintendo Direct ? Parce que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Et du coup, ils veulent que les vues sous leur Nintendo Direct équivalent au potentiel de hype tiré de cette annonce. Parce qu'effectivement, s'ils annoncent une Nintendo Switch Pro, s'ils annoncent un putain de gros trailer, excusez-moi, mais sur Zelda Breath of the Wild 2, bien évidemment, ils vont vouloir voir leurs statistiques. Vous le savez forcément, sur Internet, que ce soit les campagnes de communication, les campagnes de pub, etc. Tout est basé sur des statistiques, sur des clics, sur des référencements, sur des algorithmes qui sont gardés précieusement par les sociétés de communication. Donc, voir à quel point les gens peuvent être hypés et à quel point il y avait de monde sur simplement leur stream. Parce que c'est ça qu'ils sont vraiment en train de faire là. Que ça soit l'une ou l'autre des solutions, c'est quoi qu'il en soit, ils veulent que tous les gens soient sur leur stream à eux et pas sur le stream d'autres gens. Non, c'est typiquement ça. Alors, la question c'est, pourquoi ? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Perso, je peux comprendre le côté algorithme, le côté on veut garder tout pour nous. Et en même temps, j'ai envie de me demander, j'ai envie de penser qu'au-delà du fait que ça soit soit une mauvaise nouvelle pour leur Nintendo Direct, ou soit une très bonne nouvelle pour Nintendo Direct, j'ai surtout l'impression, et là c'est vraiment la dernière, la dernière, la der-der-der sur ce que j'ai envie de dire là-dessus, j'ai surtout l'impression qu'en fait, c'est une punition. Moi, je le vois comme une punition. Je le vois comme une punition contre tous les influenceurs, contre tous les leakers, contre tous les streamers, contre tous les gens de la presse mondiale qui ont partagé des leaks sur le Nintendo Direct, des leaks sur la Nintendo Switch Pro, des leaks ici et là. Vraiment, lorsqu'on voit qu'effectivement Nintendo, et je vous en parlais il n'y a pas longtemps, grâce aux contacts qui bossent chez Nintendo, qu'ils ont boudé la présentation de la Switch Pro parce que ça avait leaké, et on m'a dit, oui mais non, ça c'est pas vrai. Mais si, Nintendo réagit comme ça. Nous, en tant que gens qui bossons avec Nintendo, on le sait, ils l'ont déjà fait pour des jeux qui devaient être annoncés, et qu'on avait des informations, finalement ils ont boudé pour ça et ils les ont reportés. Donc à Switch Pro, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, j'ai juste l'impression, véritablement en fait, que c'est avec ça une punition en fait pour tout le monde. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage parce que autant d'accord, je comprends que quand tu fais une fête d'anniversaire, ou que tu fais un cadeau à ta copine, bah t'as pas forcément envie qu'elle le sache avant, tu vois. Clairement, c'est logique, ça me paraît logique, mais de là à justement empêcher les gens de réagir en direct à leur présentation, alors qu'en fait, cette hype qui est née de ces partages, cette hype sur la Switch Pro, cette hype sur les jeux, au final c'est quoi ? C'est de l'amour pour leur licence, c'est de l'amour pour leur société, c'est de l'amour pour Nintendo. Donc en fait, allez bouder, parce qu'ils ne contrôlent pas leur campagne de communication. Je comprends, mais aller punir des gens à cause de ça, bah en fait, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà, je sais pas si le terme scandale est approprié, je pense que j'ai envie de le mettre. Gros scandale Nintendo Direct, j'en sais rien, mais je trouvais ça absolument ouf. Et bien évidemment, je vous le remontre encore une fois, il s'agit bien de la page officielle de Nintendo Japon. C'est pas une page non officielle ou une page troll, évidemment, on le reprécise encore une fois. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça absolument dingue. Et en vrai, ouais, je prends ça pour une punition pour tout le monde. Parce que Bloomberg a partagé des ligues, parce que Machin ou Bidule a partagé des ligues. Bah au final, les streamers de la terre entière se voient un petit peu lésés avec un grand B. Voilà, j'ai envie de te dire comme c'est comme ça. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Voilà, il fallait que j'en parle, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, bah à 18h on sera en direct, je sais pas ce qu'on fera, je sais pas ce qu'on fera, je sais pas. Voilà, au pire, bah j'en sais rien, au pire, on regardera la présentation 40 minutes après, et j'en sais rien, et on réagira 40 minutes après, et on boudra nous aussi, et on boudra nous aussi. Alors après, il faut aussi savoir que ça a pas été partagé sur Nintendo America, ni Nintendo, ni Nintendo France. Donc c'est simplement pour l'instant Nintendo Japon. Est-ce que ça concerne que le Japon ? Je ne pense pas. Je pense que ça concerne tout le monde, surtout quand t'as un compte à 1,8 million d'abonnés, et que Nintendo est une société japonaise. Mais voilà, bref, je vous laisse réagir dans les commentaires. Je pense que c'est quand même un petit scandale qui méritait d'être mis en avant. Et donc, et donc voilà. Sous-titrage ST' 501